Comment ont commencé cette vidéo ? Je sais pas Hey ! Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec un invité surprise qui est ici présent Monsieur Du coup la vidéo d'aujourd'hui ça va être un retour de course mais un peu spécial parce qu'en fait je sais absolument pas ce qu'il y a dans les sacs Ils sont juste là parce que c'est le monsieur qui a fait les courses pour moi Ce qui s'est passé c'est qu'on vous l'aggé sur Instagram A la base on avait fait les courses sur le drive de Carrefour Enfin sur la livraison de Carrefour et ils ont annulé la commande tout simplement Enfin il y avait un bug avec lui il y avait pas tous les articles et tout Donc s'il voulait commander sur Carrefour en ce moment laissez tomber Du coup il a commandé sur Rochin et il a essayé de prendre des produits Enfin il m'a dit qu'il a essayé de prendre des produits équivalents Mais je sais très bien qu'il a du slash en termes de gâteaux et des trucs comme ça Et qu'il y a plein de trucs qu'ils vont manquer Il y a plein de trucs qu'ils vont manquer Donc je voulais faire le haul avec lui comme ça il va m'expliquer ses choix Et on va comparer par rapport au panier que j'avais fait à la base donc sur Carrefour Donc voilà depuis tout à l'heure on me dit regarde pas les sacs, regarde pas les sacs J'essaie de pas regarder On va passer directement à la vidéo, n'oubliez pas de la liker s'il vous plait N'oubliez pas de mettre dans les commentaires si vous voulez qu'ils reviennent pour une autre vidéo Parce qu'à chaque fois je dis faut que je fasse une vidéo avec moi Faut que je fasse une vidéo avec moi Donc voilà, suivez moi sur Instagram Et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour rejoindre la famille Parti pour le retour de court surprise Alors j'ai pris en premier des oeufs L'aner c'est bon il a pris déjà les bonnes Enfin la bonne taille Les bons oeufs Il a pris les bons oeufs comme d'habitude T'avais pas trouvé douce tes bons chers ? J'ai commencé à souligner Non il y avait pas de grosses boites Si il y avait mais c'était pas des oeufs plein air Donc il a pris deux petites boites Il a acheté des oeufs plein air de préférence bio Pour éviter toutes sortes de maladies de la salmonelle Il y avait déjà quelques jours Dans des oeufs qui ont été retirés En gros il y a des oeufs qui sont contaminés Généralement ça allume sur des oeufs Des poules en batterie Donc les poules qui sont enfermés dans des caches Vraiment comme ça les unes sur les autres Prenez que les trucs de marque Les oeufs c'est important Vous achetez pas des paires de boutins Des trucs hyper chers Achetez des bons oeufs c'est mieux J'ai oublié de vous dire un truc Je l'ai dit sur instagram Alors monsieur ne jure que par les marques Il pense que parce que c'est une marque C'est une marque C'est une marque Là il veut pas dire marque marque Il veut dire genre un peu mieux Plein air ou bio Parce que vraiment c'est important pour les oeufs Et pour le reste vous pouvez prendre des marques de distributeurs Mais pour les oeufs et les laits C'est important de prendre les bio ou plein air Parce qu'ils sont pleins de bactéries Donc ils leur donnent des antibiotiques Que vous pouvez vous choper Enfin des magiques vous pouvez chauffer Des antibiotiques qui vont aller dans votre sang Bref c'est hyper mauvais Donc j'avais des mains aussi Ouais voilà Et du coup on a pris 3 des paquets C'est pas cher c'est un long Ok parfait Ensuite Les bananes Alors après des bio Ça sert à rien de prendre des bio pour les bananes Il y a la peau La peau est assez épaisse Voilà il y a la peau qui est épaisse donc ça sert à rien Donc bah c'est des bananes Là je vais commencer à trouver des trucs drosses La chantilly Chantilly c'est euh... C'est quoi de la chantilly ? Moi je mange direct dans la bouche la chantilly cache Je cherche pas comme fond J'aime pas la chantilly On en a jamais à la maison d'habitude Mais là comme il a eu... Comment on dit ? Il a eu la menthe sur le truc Il s'est dit je m'en prie Grave il s'est lâché de ouf Là je sens que ça va être plein Là je le vois ça sont que des paquets de gâteaux Ouais faut tenir Pourquoi t'as pris ça ? Tu sais quoi ça ? Des raisins secs ? Eh oui Pour faire quoi ? Des raisins secs ? Ouais C'est ça de la même pièce J'suis mort Non le but de raisins secs Pourquoi des raisins secs ? Vas-y montre Je veux dire je veux dire Les raisins secs Marques au chant Pourquoi des raisins secs ? Ouais Parce que euh... Des fruits secs c'est très bon Ça donne de l'énergie Pourquoi ça t'est venu comme ça ? Je vais dire Je veux faire quoi ? Et parce que c'est souvent aussi dans la semoule Donc le couscous Nous on a pas cette chance là J'peux le faire si tu veux ? Je veux le mettre dans la semoule Et mettre des raisins Avec la semoule c'est très bon Et pourquoi ? Parce que je suis pas embêté dans l'épicerie Sucré J'ai dit que je prends des raisins secs Ok Ouais Parce qu'on a pas l'habitude Ça se brille comme ça Avec des amandes c'est bon C'est vrai que t'as pas l'habitude Oh bah C'est mieux si on en a acheté un quand même Tu t'as pas dit qu'il y en avait plus ? Je pensais Ouais bah Du Capri Cédieux Donc à la base dans Carrefour J'en rappelle j'avais pris la marque C'était la plus petite Qui en avait plus Celui-là à 300g Parce que la marque de Carrefour elle est très bonne C'est le même goût je trouve C'est pas le même goût C'est pas le même goût Mais c'est pas le même goût Mais c'est pas le même goût Ah bah je veux dire que non Parce que c'est pas le même goût Moi je trouve N'importe quel fromage Non mais je remarque C'est le même goût Bref Du coup il y avait pas Auchan Il y avait plus de fromage hein Il y avait plus de fromage hein Ils avaient des ruptures de ouf C'est au Auchan au Carrefour Il y avait plus de surgelés Donc c'est pour ça qu'il a dû changer Pour aller chez Auchan Et là les surgelés Je vous les montrer peut-être à la fin quelques ans Parce que du coup il y a tout rangé Bon ça c'est classique Ça Bon alors ça Attends Ça C'est qui aime la charcuterie Même pour les musulmans Bah on va se montrer Mais on va se montrer Mais 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 Je vous l'ai dit sur Insta Donc je le dis quand même ici Je vous ai dit leur charcuterie Ils sont pas avés C'est-à-dire ils sont pas vérifiés Ouais On sait pas si c'est vraiment à la loi C'est tout frère Voilà et l'autre problème C'est qu'ils autorisent l'électronarcose De l'électronarcose C'est que les poulets sont électrifiés Avant d'être égorgés Et du coup C'est possible qu'ils soient morts avant Voilà que c'est là les frères Elle est INCRÉDIBLE C'est de la frappe atomique Voilà Donc c'est possible que les poulets soient morts avant qu'ils soient égorgés Donc ça peut ne pas être réel C'est pour ça que l'électronarcose L'interdit en islam Et ils la font Donc voilà Lui ils sont fous Moi non Donc d'habitude Quand je fais des courses Je prends des ABS Mais là j'imagine qu'à Auchan il n'y avait pas Moi tu parles trop Oui mais c'est important Et du coup voilà Moi je fais attention à ça Lui il s'en fout Mais je vous le dis quand même Pour les gens qui veulent faire attention Achetez pas Donc Isla Delis Faut acheter Isla Mondial Voilà Faut acheter Isla Mondial Après lui il aime déjà cette marque Je sais qu'à Auchan je pense que t'as pas trouvé Sinon il l'aurait pris D'habitude on prend toujours ABS À part qu'on trouve pas Je vais faire que rigoler Je fais de moi encore Tu me montres ça d'abord Ok On continue mes arrêts de fromage Ça c'est pour moi Donc il a pris du filet de Philadelphia T'as pris juste un morage de filet de Philadelphia ? C'est pris à la base de sécher le carrefour Parce que moi je prends du fromage tartinier comme ça Je le mets dans les filets Filet de Philadelphia franchement Un fromage tartinier qui est très bon C'est pour ça que je l'ai pris J'ai démarré juste tes parents Très cher par contre Mais très bon Sérieux ? C'est pour ça qu'en fait je me dis Il a fait 100€ de course Mais il y a très peu de course Par rapport à l'habitude Bah en vrai la carrefour c'était cher aussi Mais après c'est un gros pot Voilà moi je fais plus attention au prix Ca c'est du XL 300g Et moi un frange à 4€ je l'aurai jamais pris Du coup voilà moi je fais attention Lui il est beaucoup plus à la coude par rapport à la boue Il a pris ça c'est ça qui m'a fait rire Pourquoi ça te fait rire en fait ? Pourquoi ça te fait rire ? Pourquoi ça te fait rire ? Parce qu'on a pas d'enfant peut-être ? Mais c'est pour moi Oui je sais Ouais je rigole C'est pour mon enfant Non mais c'est super bon Fallait prendre la grande bouteille alors ? Non mais tu mettais c'est plus pratique D'accord Grande bouteille en fait tu l'ouvres après tu la finis pas et tu jettes C'est pour ça à nous c'est mieux Ah ça reste quand même Mais oui Là du coup là vous avez plusieurs sortes Bah du coup si vous avez des enfants c'est cool parce que Des fois ils aiment pas les mêmes goûts Donc vous avez vanille, fraise et framboise Voilà Pourquoi ? Et là c'est le moment incroyable L'explication incroyable Donc là 10% Ah il finis herbe L'odeur elle sort en très bas de la voix J'ai envie de casser mon ramadan Ah non c'est dégueulasse Déjà 1 ? Non déjà 1 voilà Après 4 ans de maraise j'aime pas le boursin en finis herbe Non mais ça c'est si bon Découvrez pourquoi Bref T'aimes pas ? Mais t'aimes même le truc au noir J'aime au noir voilà Le boursin Donc pourquoi 3 à paquet de boursin ? Parce qu'il y avait une offre Non mais 3 qui va aller manger ? Bon Non 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 Mais non Allemands déjà non Et euh Pourquoi c'est bien parce que même si tu n'aimes pas au goût Que manger comme ça Pour cuisiner Oui Pour cuisiner c'est vrai que c'est très très C'est super pratique Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sauce par terre avec C'est hyper bon Et il y avait l'offre sur rechange Je crois que c'était 2 ht 3 offerts Et les champignons Du coup ouais pour cuisiner à la limite Mais sinon franchement ça va rester donc Ah non ça va aller Tu manges la dans la limite Et puis Un bon petit paquet de gruyère De l'emmental Parce que ce n'est pas du gruyère Je sais pas c'est du l'emmental Et du tout temps gruyère Oui c'est pas du tout Tout le monde dit En les paris Voilà Emmental râpé fondant 30% ferme Mais pareil il y avait une offre Sur le gros paquet Il faut savoir que nous sommes de gros consommateurs de fromage Donc de toute façon De gruyère le ouf Le fromage c'est bon Le fromage de Lidl Le fromage il est 10 fois meilleur que tous les fromages que tu prends la même Mais il faut mieux Il est archi bon Là il y a un savoir faire Et au delà du savoir faire C'est vrai qu'il y a pas trop de trucs chimiques Ils ont fait plein de comparatif Et ils ont trouvé que les fromage Oui mais pas là dedans Normalement celui là il est bon Il y a pas trop de matière grasse Et de la protéine C'est bien tu vois Voilà en tout cas le débat est ouvert Après c'est du gruyère toi De démantel Je suis du fromage de râpé tout ça Ouais j'ai du fromage de râpé Du coup le débat est ouvert dans les commentaires Dites nous si vous êtes pro marque forcément Moi je suis pas un pro marque T'es pro marque T'es pro marque Tu jures par les marques Non attends je suis pas un pro marque Parce que le gruyère de pas de marque Ou de Lidl Ca je l'achète évidemment Celui de pas de marque il est meilleur Je te parle même pas de meilleur pour la santé Ca je me connais pas Mais attention au goût Tu penses que c'est mieux Je le trouve meilleur Voilà Donc t'es pro marque Non c'est bien Tu penses que la marque c'est égal de qualité Non parce que Non parce que Non parce que Non je pense pas Regarde un truc simple Je l'ai goûté celui là J'ai goûté l'autre En goût Je préfère celui là Oui donc tu penses que c'est bien C'est ce que je te dis Non en goût je le trouve meilleur Bah c'est ce que tu as dit Donc voilà Moi je trouve que non Donc le débat est ouvert Dites nous ce que vous pensez C'est un truc personnel Oui bah oui bien sûr Donc voilà Après il a pris du samouré en plaquette C'est pour ça qu'il était Il y avait une affre non ? Ouais Donc euh Voilà Mais du coup ça fait beaucoup de fromage C'est la même sorte C'est ça Et ça Et bon ça je le mange le matin Donc ça va assez vite C'est un léger 100% de matière grasse Qu'est-ce qu'il y a ? Non là Il y a pas de reste ? Non si si C'était ça En fait il y avait une plaquette Il y en a pas de 3€ tout ça ? Non c'était pas 3€ J'avais payé pas cher Ok Parce qu'il m'avait du 3€ mais non Ok ensuite ça j'aime bien C'est vrai Tiens t'aime bien Après encore une fois Bon il en restant Il a pas mangé les périmides C'est vrai ? Ouais J'ai oublié Père de lait et caramel Encore une fois Pourquoi les marques ? Ouais les marques les marques Ça ok Ça ok ça c'est bon Honnêtement les yaourts Voilà Père de lait caramel La bombe essayez Ah il est bon celui-là Pareil regardez pourquoi j'enchaîne sur les marques Pas d'idoplay Les gars vous avez déjà mangé les meufs C'est vrai que ça aussi C'est vrai que c'est mieux que Vous avez déjà mangé des yaourts aux fruits à Lidl Ou des trucs de pas de marque Et puis ça se mange Pour moi sur certains produits Oui je suis d'accord Mais pas tout On sent beaucoup de produits Tiens Ensuite suivant Attends Oh je le sens Je le sens j'ai les papilles en chaleur Attends D'accord Qui c'est mousti La brique fondante Oh non Ça tu vas manger un fromage Je vais partir Oh non Ça je vais les dégoumer les frères Je vais les dégoumer les frères Je vais les dégoumer les chaleurs Voilà la brique fondante En fait il faut les rapprocher avec Pour que les abonnés puissent voir le produit Oui mais bon Ils sont pas aveugles Oh mais c'est mieux Donc voilà Président Franchement Président Si vous me tombez sur la vidéo Venez faire un sponsoré Je ne sais pas quoi après Là bon franchement C'est le fromage là Si vous êtes amateurs de fromage Je vous aimez bien Il est pas trop fort Ils font bien Ça se mange avec du pain Pain de mie ce que vous voulez On va voir ça hein Ça va voir Il va vous traiter d'avoir les trucs Il y a eu une erreur Je sais pas pourquoi il y en a deux Surtout que c'est pas Surtout que c'est pas la même taille Il y a un problème Ensuite un beurre Donc là j'ai pas pris de marque J'ai pris du beurre au champ Parce que la marque Normalement ça revient un peu cher Voilà Là pour le beurre Franchement pour le beurre C'est pas obligé En vrai si t'as les moyens Que tu achetais que de la marque Fais le Mais en vrai de vrai Des fois c'est d'argent un peu gâché Merci Parce qu'il y a des articles Où t'es pas forcément obligé Voilà Là le beurre J'ai pris beurre moulé demi-cède La frappe atomique Voilà c'est archi beau Pourquoi beurre demi-cède ? Parce que nous on est algérien breton Enfin ça va voir Mais voilà Le beurre c'est Il faut qu'il y ait du sel dans le beurre C'est pas bon Donc ça voilà Après faut parler à plus de nous C'est juste pour les tartines Généralement on prend du beurre normal Mais voilà Je l'ai pris en moulé Comme ça c'est Je préfère Ouais Ensuite Un peu de crème fraîche Pourquoi crème fraîche très bon Parce que Ça se mange avec les pâtes Ça se mange avec à peu près tout Si vous voulez cuisiner Faire des sauces La crème fraîche c'est pratique Donc celles qui suivent souvent mes retours de cours Savent pourquoi j'ai fait Ohlala J'en ai acheté des petites crèmes fraîches Mais J'avais vraiment ça à en acheter Non je crois qu'elle n'y a pas Et du coup Plutôt que ne pas avoir de crème fraîche J'ai dit moi-même on prend celle-là Et celle-là Pourquoi c'est de la frappe ? Parce que j'ai déjà acheté quand j'ai acheté ma dame Et j'avais fait avec des fraises Et j'avais fait avec des fraises Vous avez tout capté Fraises Crème fraîche Sucre Tu mélanges Mais il faut celle-là Il vous plaît Celle-là Parce que les autres elles sont un peu bizarres Après Moi pourquoi j'achète pas Je vous dis achète pas ça Parce que ça peut se gâcher Voilà c'est des gros pots Il faut la finir Et nous on est que deux Donc il faudrait que je mange que de la crème fraîche pendant 3 semaines Enfin pendant 2 ou 3 jours Ouais mais on devrait manger que ça pendant 3 jours Et genre des fois Ça va C'est vrai que j'ai jamais essayé Et j'ai un bête de pote à moi Il m'a dit qu'il faut les essayer ceux-là C'est les kinères qui vont au frais Là je vais les mettre au frais C'est quoi ? C'est pas des glaces non ? C'est pas des glaces mais c'est comme les pingouilles C'est-à-dire que ça va au frais Ok je connais pas J'aime pas les kinères J'ai jamais essayé Généralement Et tant mieux Il y en a rien que 3 Et il y a rien que pour lui Mais euh ouais Ensuite Ah la la On a ça Soit 3 Oh mais pourquoi ça fait ça ? En plus coco Non mais quand il y a des promotions Donc coco, ananas, bananes Vas-y montre Innocent en plus Innocent c'est un truc bien C'est de la kemar C'est hyper bon Je sais pas si j'en ai déjà lu Non mais attends Objection Stop 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 Tu sais que quand il y a des promotions Prenez pas des trucs que vous allez pas de ouf consommer Moi je le consomme Je le fume On leur a pas dit Mais non on boit pas de boisson On boit plus de boisson du tout quasiment Depuis longtemps On boit pas de boisson gazeuse Les jus c'est très rare On boit plus de l'eau Après là c'est bien prendre de la marque Et des trucs de qualité Parce qu'il y a plus de Bah c'est vrai Il y a plus de fruits dedans Mais si En général il y a plus de fruits Mais ici regarde Tu vois là par exemple T'as 39% d'ananas pressés Bah moi j'ai des liéss 37% de bananes cramées Ça veut dire Mais non il y en a pas Mais je te jure qu'on doit que non Bah tu peux avoir là Il y en reste un frigo Bah si on va voir Maintenant on va le comparer on va rigoler Ouais Parce qu'au delà de ça On va expliquer pourquoi C'est pourquoi on a acheté des trucs Des jus Quand je veux boire du jus En fait j'ai du jus de marque C'est intéressant Alors Parce qu'en pur jus Il y a que du jus 100% Il est très bon Franchement il est pas cher Et il est très bon Et donc ça c'est dans l'autre jus Ceux qu'on a présenté Innocent Donc pour lui le jus Pour moi pas forcément J'ai pas encore goûté le jus Pourquoi c'est bien d'acheter de la marque Tout simplement parce qu'en général Sur les marques Pas toutes mais faut faire attention Faut lire Il y a plus de teler en fruits Donc c'est à dire que Le pourcentage de fruits A l'intérieur du jus plus élevé Donc ça veut dire que tu bois Plus de fruits Alors qu'il y en a par exemple Le concentré de fruits il est plus bas Donc tu vas boire plus d'eau Et d'autres trucs Qu'ils m'ont rajouté Qui sont pas spécialement bons pour toi Là par exemple Dans le smoothie de Lidl Dans les ingrédients 23% purée de banane 20% jus de raisin Oui mais le plus important C'est ça parce qu'il y a que du fruit Mais il est bon Non il est bon Parce qu'il y a que du fruit Comme celui-là C'est bon Parce que le Innocent celui-là Ils en font plein des autres jus Et c'est archi bon Après dans les marques Bon ça on en sait rien Mais des fois l'avantage aussi C'est les fruits qu'ils utilisent Si celle-ci c'est de la meilleure qualité Le fruit de base Bah le jus va être forcément meilleur Donc voilà Mais en tout cas essayez Coco ananas banane La bombe aussi Vraiment nos courses J'ai des enfants à la même Ah bah les céréales Ceux qui aiment des céréales comme moi Regardez ce qu'il y a Les gars Chocapic Ceux qui aiment les céréales Les Chocapic comme ça Pour en chocolat incroyable Les plus gros qu'elle Et en plus c'est des paquets De 1 kg Pourquoi 1 kg ? Ceux qui ont des familles Nombreuses et tout C'est de la frappe Parce que c'est aujourd'hui Un je t'en ai offert Voilà Tu m'as pris 2 paquets Et c'était Je ne savais pas les prix Ah j'étais en offert Ah ouais ? Ah ouais c'est bien quand même Ah c'est bien Ouais c'est ça que c'est bien Non franchement il n'y a grave pas beaucoup de trouves C'est pas rapport à l'habitude J'étais bien d'accord Par rapport au prix Ça va Faut qu'il y a le congeler aussi C'est vrai mais par rapport au prix On a plus de Je ne sais pas On en a dans le soir Parce qu'il y a aussi ça On va pas vous montrer ça à rien Il y a les packs d'eau et de lait aussi Il y a 4 packs d'eau Et un pack de lait T'as pas pris du bio ? Tu as dit le lait bio ? Non 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 Pas besoin Tu joues par les marques Et le bio c'est le plus important non ? On boit tellement peu de lait Alors que ça va beaucoup tu vois Ok Donc là on a Ah ! T'as pensé à moi c'est mignon J'ai pris du lait de bio, soja Eh oui Parce que je bois plus de lait Voilà C'est pour ça que je suis en train de rallier Voilà Ensuite Des pâtes Donc là c'est une autre marque Jamais c'est celle là Non 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 Je connais pas non plus Elle a la pâtes Ah c'est des pâtes C'est des pâtes Ça c'est des pâtes C'est des pâtes protéinées là du matin Vous faites l'avoine ? Non je connais pas Franchement c'est de la bon matin Donc je sais pas ça va C'est sans colorant les conservateurs C'est mon truc c'est de la pâtes Ensuite Vous allez penser qu'on est vraiment des enfants Ça va c'est pour les lunettes du soir Un petit friquel Pourquoi le bac il est petit ? Euh ouais t'as vu juste prends pas quelques grands de ça J'aime pas trop les chips C'est de la marque C'est des chips C'est hyper chimique C'est dégueulasse De toute façon tout ce qui est chip C'est tout c'est de la merde Non mais il y a des pires que d'autres Ah ça c'est bon Ça Ça c'est pour remplacer la tomate Alors je vous explique J'avais pris des tomates concassées Des tomates pelées Et vous savez le tube de panzani Du coup il va remplacer tout ça par ça Et en fait il pense que c'est pareil Mais c'est bien aussi Bon c'est bien On va s'en sortir quand même Mais voilà C'est tomates coulis Aïe et fines herbes Donc c'est de la sauce déjà faite Mais du coup Moi j'avais pris des tomates En fait des vraies tomates Pour remplacer Mais une paquette On a dit On a dit Encore une paquette de cuillettes Et du riz Le riz c'est du jour d'en trouver en ce moment Et ils sont ici On en a riz Bah non on a plus on a fini On a aussi de la viande qu'on achète à part Du coup là le budget en fait La viande n'est pas comprise dedans Il a pris des pâtes De spaghetti La meilleure spaghetti Ouais C'est bon c'est avec la bolognaise Et prenez les épaises Parce que moi je prenais tout de suite Et après ça devient comme des vermicelles C'est pour ça que j'ai pris les épaises du coup J'ai oublié Je le savais Il lève trop à chèvres Ça pour dépanner Une petite houille Une houille chinoise C'est des nouilles à 100pannées Que vous passez bas dans l'eau Et voilà Ça vous fait un repas comme vous avez la flemme Elles sont crevettes celles-là Pour faire des gâteaux Pour faire des gâteaux Pour faire des gâteaux Moi ça on s'en fout C'est du sucre C'est du sucre Voilà Pour faire des gâteaux Pour faire des gâteaux Moi je fais pas mal de gâteaux Pour mettre je sais pas Dans la vie en nature Ouais Ça pour vous mettez Des conserves Donc c'est des conserves de thon C'est pas de la marche C'est de la marche au champ aussi Conserves Donc thon j'ai pris 4 ou 5 Je sais plus Mais parce qu'on en conserre pareil C'est du thon à l'huile C'est le meilleur C'est du thon à l'huile Ouais c'est trop bon C'est trop bon Au goût Déjà au goût c'est mieux Et aussi même en termes de nutriments Vous allez pas juger l'eau Arra de bouger aussi en termes de goût déjà c'est mieux comme il a dit et en termes de nutriments aussi parce que vous n'allez pas vide l'eau dans l'évier vous allez garder tout et vous allez tout manger du coup vous allez garder tous les bons omegas et tout et tout c'est pour ça que c'est mieux vide avec des petites perles de sucre ça c'est bon sans huile de palme c'est grave ça le mariné basilic en fait c'est au basilic c'est quoi ah ouais c'est petit indien voilà des biscottes pour matin pour un tartiner du fromage et ce que vous voulez ça je mange pas il n'y avait pas de dans ce qui est pas accès j'avais que ça moi je mange ça toi tu préfères des petits paroles les petits paroles et grignotis moi je sais pas mais là du coup on a pris en place des biscottes ce qu'il n'y avait pas les biscottes ça fait toujours pas du coup ouais c'est pour moi et à choisir un bon goût parce que j'aime bien celui-là quand même donc moutarde et oignons essayez le franchement il est grave et moi je ne supporte pas les chips c'est pareil je suis pas de marque ça se mange mais là je suis d'accord avec moi c'est vrai que les chips c'est vrai que c'est le bout c'est vrai c'est pour ça que je vous ai dit pour moi mais c'est pas bon pour la santé faut pas trop manger voilà dans tous les cas et c'est pas d'après ça parce que moi je ne supporte pas je mange pas en fait parce que j'aime pas les chiffres de nature ah c'est bien c'est pourquoi vous avez pris ça ouais j'ai pris du guacamole j'avais pris en fait pour faire un menu mexicain donc pour faire des farcitas avec du guacamole et pour tremper les chips dedans mais c'est pas très grave parce que de toute façon je vais partir donc le temps que je retenais j'ai pris j'ai repris ça il était dans le paquet ce jury encore du riz mais dans les sachets que la attitude de l'arisa je savais que je ne mange pas du tout de piquant elle mange pas du tout et j'ai commencé après avec la harissa et voilà que si ceux qui ne mangent pas de piquant comment essayer la harissa je ne peux pas vous arrêter je crois que ça n'est pas très forte non par rapport au piment je veux dire c'est pas du piment mais c'est la harissa normal quoi ça c'est bien moi mais c'est ce que j'ai vu que tu l'as mis dans le panier alors il a pensé à le remettre parce que c'est pour mettre les dans les lâches de bas dans les fils un jour si je fais un couscous je garde mon espoir voilà j'avais déjà pris dans mon panier donc c'est un bâtiment bon cela ils sont changés la chie et voilà plusieurs goûts ils sont acides et ils sont bonnes voilà un petit gel de bouche shampoing non c'est quoi encore visage pourquoi c'est pour moi parce que j'ai oublié mais si il y en a ok j'en ai vu beaucoup en vrai j'aime bien prendre ses produits à lui alors rien ou la santé santé c'est un bec ah oui j'ai mis les amènes je crois que ça va sentir la meuf je peux la faire brancher on fait les surgelés ou pas dans la finie surgelés j'ai bien envie de vous montrer les surgelés mais ils sont en haut je prends la flemme je sais ce que t'as pris des légumes alors des cheveux des un paquet de champignons surgelés un kilo et vu dans les autres retours de courses que je vous mettrais là j'utilise beaucoup les champignons surgelés un paquet c'est que de là que des marques aux champignons enfin les champignons c'est au champ surgelés un kilo c'est un gros paquet j'ai pris quoi j'ai pris des légumes du potager mélangé un peu j'ai pris des brocolis je crois que j'ai pris je crois ça par contre c'est une gueule et des glaces des glaces des glaces c'est ben jérise il y avait d'offres ok et du coup là on vernie la prise de tournesol donc ça c'est pour les gâteaux ça consomme grave les gâteaux en verre de jus de citron 2 alors on a un verre d'huile à chaque gâteau et pour aussi pour les briques ça cuit aussi de ouf enfin ça l'utilise de ouf et voilà dernier article c'est pour sopalin non pas sopalin papiers toilettes ah bah on a encore reçu le papier toilette pendant les deux mois il y avait plus de papier toilette du tout voilà donc super pas de sopalin il nous reste encore un petit peu donc ça va et surtout le papier toilette en fait oups mais il y avait une punérie les gens ils ont paniqué ouais c'est vrai pas demi bah du coup j'avais commandé ouais j'avais pris du vin de nuit donc il n'a pas pris il y avait aussi les failles de briques et en plus après on est parti au bouger pour m'acheter et on a oublié d'en acheter on a tout acheté sauf ça voilà et il manque quoi d'autre bah ça a l'air d'être assez correct donc je suis franchement je donne 6,7 sur 10 franchement bonne note parce que bon il a pris des marques et je suis sûr que moi j'aurais fait j'aurais payé moins cher mais il y a quand même ce qui est nécessaire et puis j'ai envie de dire une fois de temps en temps payer plus cher c'est pas dramatique c'est surtout que vous me sacrifiez son budget dans d'autres trucs c'est à dire les saps les sorties encore bon les sorties ça va tout ce qui est sable tout ce qui est paraître m'as-tu vu moi ça c'est des trucs pour mieux manger donc lui moi je suis assez d'accord sur ça même si moi quand je dis mieux manger c'est pas forcément marque lui c'est un peu plus comme je vous ai dit non pas forcément marque mais bon en général bio moi c'est plus bio et lui le goût il est meilleur et donc voilà on préfère oui on préfère ne pas s'acheter des vêtements de marque de ouf et on en achète aussi mais pas tout le temps va en vrai moi 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 je suis pas du tout marque lui plus dans les vêtements mais genre on va faire plus attention à ce qu'on mange quoi donc du coup y'a pas de légumes dans dans le hall parce que tout est en haut enfin tout est surgelé comme il a dit on achète beaucoup de marque surgelé après j'avais pris aussi des concombres et des tomates mais il n'y avait pas c'est sûr qu'on fait des conces pour trois semaines un mois voilà là bon on fera un mouvement à l'idée d'un moins deux semaines voilà je sortirai chercher ce qui manque comme tout le monde donc voilà en termes de légumes on prend vraiment des potages et de légumes pour faire des soupes pour faire à la poêle pour les faire avec le riz voilà on mange comme ça nous les légumes sinon bas sinon des soupes et tout ce qui est légumes frais genre poivrons avocats tomates quoi on comprend que ça on les rajoute pour la salade mais du coup on n'a pas mais c'est pas très grave et du coup voilà notre tour de course t'en avais pour combien 130 euros 140 ah ouais quand même 140 c'est ça c'est le prix ouais c'est vrai que c'est tu veux faire quoi tu veux tu sais c'est le panier moyen je crois que c'est presque 300 ouais le panier moyen de français c'est 300 euros donc on est largement en dessous ouais non franchement ça va ça va mais après bon on a des pâtes on a du riz on a des légumes on a de la viande merci d'avoir suivi la vidéo merci d'avoir suivi la vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a plu qu'ils vont parler avec moi que vous avez un peu rigolé avec vous que ça vous a détendu voilà dites moi si vous aussi votre mari quand il fait les courses il oublie la moitié des trucs ou qu'il achète les trucs genre que vous achetez pas d'habitude voilà si aussi parce que il a fait été fait en faisant le ramadan il a fait des courses en ayant faim je sais que forcément ouais honnêtement s'ils n'avaient pas autant de problèmes d'approvisionnement et tout j'en aurais eu pas forcément une course donc voilà ne faites jamais une course au ventre vide voilà ne faites jamais une course au ventre vide et lui en plus c'est quelqu'un dont il est très après c'est bien de faire des grosses parce qu'après tu es tranquille tu ressors pas tout de suite tu vois il est très genre comme on dit quand tu vois un truc il a trop envie en leger en arabe et je sais pas le genre en français bref bref je sais pas comment leger en français mais en gros genre voilà il a trop l'envie de la bouffe et il s'est pas trop que je peux dire que ce soir je vais pas me redire donc voilà j'espère la vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker de vous abonner ouais si vous avez envie en vrai il va grave tout le monde va partir venez nous suivre sur les réseaux enfin sur mes réseaux du coup où il apparaît de ton nom je vais mettre des mauvais commentaires pourquoi ? ah non tu peux pas faire ça bah c'est grossier tu vois ok et ceux qui mettent des mauvais commentaires on s'en bat les rangs puisque tant que vous cliquez ça nous fait des vues donc cliquez 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 voilà bah je mettrais un bip comme le mec là vous allez mettre un bip voilà tous ceux qui mettent des commentaires insultants qui manque de respect parce qu'il y en a déjà eu parce que vos maris parce qu'il les voit en fait vous venez vous insultez une femme mais vous avez pas d'honneur surtout que c'est des mecs voilà c'est des grands ah tu vas mettre un bip t'es grand je vais pas insulter vos mères mais je fais des n**** mais cela dit continuez à venir et à cliquer ça fait des vues voilà c'est pour ça qu'il y a plein de choses le monde est petit ça va vite il y a plus personne après voilà après ça fait plus les malins la lâcheté des gens donc voilà et puis tous les autres qui nous soutiennent qui regardent les vidéos qui aiment qui apprécient qui commentent voilà qui commentent même si t'aimes pas la vidéo mets un commentaire explique pourquoi mais ne sois pas insultant ne manque pas de respect c'est minimum c'est l'éducation ça ne se fait pas ne manque pas de respect aux gens comme ça comme tu le connais pas comme tu le fais pas dans la rue tu le fais pas sur internet c'est pareil personne est à l'abri on peut vous retrouver en fait même si vous êtes sur internet et que vous croyez anonyme c'est facilement retrouvable donc voilà vous n'êtes pas à l'abri c'est comme dans la rue on n'oublie pas son éducation voilà merci d'avoir suivi la vidéo voilà merci il ne reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous de vos proches de vos familles de faire attention à vous et on vous fait des gros bisous et à très bientôt comme les miss salut force et honneur bon coin frérot salut